Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Excusez-moi, j'ai... Ah, oui, c'est bien ce qu'il me semblait, j'ai bien cru voir un truc en plus. Voilà, il y a un chien. Hop. Oh, le chien. Hop. Donc bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3, donc on attend toujours Fallout 4, on va faire du 3, c'est... J'espère que vous l'avez compris depuis le temps. Apparemment, il y en a un autre. Une mouche bouffie. Euh, F5. Hop, les, on a pu s'approcher en mode ninja. Hop. Et hop. Si tu oses me dire que j'ai frappé la Paramine... Non, c'est bon. Voilà, bon, on est quand même assez mal en point. Et on a quelques endroits à visiter. Donc on va aller visiter quelques petits trucs. Je vous rappelle qu'on est toujours à la recherche de la famille, donc qui est le gang qui sévit dans le coin. Euh... On est au courant qu'ils ont des chiens d'attaque. C'est toujours une formation intéressante. On va, en fait, tout simplement se diriger vers les points qu'on ne connaît pas encore. On peut voir, par exemple, ici, il y en a un que je ne connais pas. Cependant, je sais que ça ne va pas être facile. Il me semble avoir vu un robot dans un coin il n'y a pas si longtemps que ça. Apparemment, non. Rangeons notre arme. Apparemment, on est tranquille par là. Donc j'espère que tout va bien pour vous, chers amis. Moi, j'ai eu... Je vais avoir quelques petites choses à faire aujourd'hui en plus de mes tournages. Enfin, tourner une vidéo pas particulière, on va dire, tout simplement. Mais bon. Ça n'aura pas d'incidence pour vous. Elle sera mise sûrement en quatrième petite vidéo de la journée. What ? What ? On est d'accord, ça a pété. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Abri 106. Oh ! Un abri. Porte vers l'entrée de l'abri 106. Pardon, excusez-moi. Allons voir. Alors, autant vous le dire, je déteste ça. Ouverture de la porte. Ce jeu est vraiment capable de me foutre les boules, en fait. C'est ça le plus gros problème du jeu, en fait, c'est ça. Hop. Apparemment, on n'est pas les premiers à être rentrés ou à être sortis. Quasier vide, vide, vide. Quasier plein. Quasier plein. Pourquoi pas ? Bon, par contre, on est un peu full pour pouvoir faire tout ça, mais c'est pas grave. On va se démerder. Pourquoi pas ? Apparemment, c'est assez tranquille dans le coin. Il y a là un PC. Une tâche de sang quand même, non ? Une tâche de sang quand même et un crochetage à réaliser. Hop, voilà. Un petit peu d'XP gratuite grâce au crochetage. Oh, putain. Trou du cul, pistolet laser. Je te le pique. Je ferme la porte. Hop. Vide, vide et vide. Génial. C'est tout simplement pour m'offrir le pistolet laser. Si c'est le cas, tant mieux. Écoutez, je vais pouvoir réparer mon pistolet laser avec celui-ci. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à réparer ? Hop. Voilà. Ici, on a un terminal de sécurité facile. Donc, ça veut dire que la sécurité est activée. Donc, se protéger par un mot de passe. Oui, d'accord. Je m'en rappelle plus ou moins. Alors. On va commencer par Hanging. Trois essais. D'accord. Très refusé. Un sur sept. Un sur sept. Et la technique, chers amis, c'est tout simplement de faire power off et de revenir. Et voilà, on a quatre nouveaux essais restants. Stories, c'est pas bon. Leaders. Quality. Voilà, c'était quality. Parfait. Accès au système. Connexion admin. Entrée mode de passe maintenant. Voilà, quality. Urgent. Avis de sécurité. Si nous avons un goût particulier dans l'air, assurez-vous que tout va bien. Nous avons eu quelques problèmes avec le système de filtration, mais rien à rarement. Tout est rectifié. Le système est à nouveau 100% personnel. Mais si vous remarquez des comportements étranges, vous voyez faire un rapport immédiatement afin que l'assistance médicale puisse être mise en place au superviseur. D'accord. C'est simplement ça. Bon, écoutez, ça fait de l'XP gratuit. Donc, apparemment, le problème venait de la filtration de l'air. Attends, il y a des trucs de sang partout. On va passer par la droite. What ? Défilez. Ça va mieux. D'accord. Apparemment, ils sont juste là. Ils sont tous dans cette pièce, apparemment. Wow, survivant dément. Bonjour, monsieur. C'est tout ? Ok. Le poids n'est pas trop important. Ok, on ferme la porte. Boîte à outils. Call miracle. Ok, on a tout pris. On n'a peut-être pas dû être en surcharge. Oui, j'avais compris. Ici. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a rien de pouvoir... Enfin, qu'on puisse... D'accord. Clé anglaise, on vire. Puis la fission, on garde. Ah, mince. Un instant, chers amis. Heureux, chers amis. Cette petite pause a duré 3 secondes. Parce qu'en fait, on m'a appelé. Puis on a raccroché. Puis c'est un numéro à la con. Donc, bah écoutez, allez vous faire enculer. Espèce de numéro à la con. Ça m'ennuie. Oui, non. J'aimerais apparaître celui qui est... Voilà. Et là, j'ai gagné de la place. Non, je ne voulais pas le faire tomber. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Bête de baseball, voilà. Ça devait être ça. C'était ça. Parfait. Hop. Rien d'autre par là. Absolument rien. Bon, bah écoutez, on va continuer, chers amis. Si on pouvait trouver les chiottes, ce serait cool. Putain, mais il est con, ce cadavre. Hop. Trois casiers vides. Ok. Grand livre calciné. Bon. Bah, du tout dans cet abri. Habituellement, les abris sont quand même assez intéressants. On va tomber sur le sol qui ne l'était pas. On va faire le tour, chers amis. Et on va aller voir dans la pièce d'à côté, justement, là où il y a l'autre apparemment bonhomme. Hop. Je vois une porte sur la droite. Est-ce que j'aurais arrêté une porte sur la droite ici ? Non, aucune. Ah ah. Intéressant. Ah. C'est ce que ce bordel, l'affichage. Ah. C'est ce que ce bordel, l'affichage. Étrange tout ça. Encore un lieu complètement vide. Vraiment très étrange. Un steampack, n'importe quoi, non. Non, bah écoutez, on y retourne. Moi, j'aimerais trouver les chiottes pour boire un coup et me régénérer, mais apparemment, ce n'est pas prévu comme ça. Apparemment, il y a des insectes aussi. 5. D'accord. Ok, on va prendre cher. Et 2. Toi, tu bouffes. Raté, raté. Et tu vas crever. Boum. Eh bien, on n'est pas passé loin, chers amis. On ne peut pas tout prendre. On ne peut pas tout prendre. Bon. Hormis le fait qu'on soit dans la merde, chers amis. D'accord. On va prendre un petit coup de rat de oué aussi. Hop. F5. Je sais, simplement s'asseoir. Oui, d'accord. Pas intéressant. Boîte en métal. Toujours prendre les cigarettes. Vu la rentabilité du truc. Blob de revenu, non, ça ne m'intéresse pas. Pas rentable du tout, cet abri. Je l'avais oublié celui-là. Pas de bouton, ni rien. Par contre, l'électricité est toujours en fonctionnement. C'est intéressant. En soi. Ah ah ! L'armurerie ? Paquet de cigarettes, même pas à l'armurerie. Forcément, casier vide. Là, celui-là. Armure de cuir. Un mur de cuir, pourquoi pas ? Voyons voir, on est en surcharge. Je me doute bien, excusez-moi. Alors, toi tu ne me sers strictement rien, je te vire. Franchement, il me reste encore des trucs à la con. Et je ne sais pas quoi virer. Mine à capsule, j'en ai deux. Donc, on est en train de faire que je les garde. Le retour de 10mm, 10mm, 10mm. Puis, toi, les chinois, je te vire. T'es de la merde. Fusille de chasse 32 et le pistolet 32 prend... Ah bah, je vire le pistolet 32 aussi. Voilà, hop. Il y a sûrement d'entre vous qui vont me dire que je fais une connerie, chers amis. Bah écoutez, tant pis pour ma gueule. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Frein de moto, je vire le frein de moto. Voilà. Bon, bah écoutez, cet abri n'était pas top. Mais genre pas top du tout. Je rajouterais même Nasashi, à vrai dire. Bon, il y a eu quelques points d'XP sympathiques en tout cas. Donc ça, on ne peut pas le nier. Ah bah attendez, il y a une porte là. Ouais, mais elle est morte, cette porte. Ouais, elle est morte. Boîte à outils. Conducteur. Putain. Non, alors bon. On va virer des trucs de ces foutus d'hiver. Les trucs qui coûtent le moins cher. Paquet de cigarettes. Voilà. Et on va aller vendre déjà tout ça. Et voir par la suite. On referme la porte quand même derrière nous. Merci. Alors, du coup, ça veut dire qu'on n'est toujours pas à l'endroit où il y a les... Où il y a la famille en fait. Mais bordel, où est-ce qu'elle est coulée ? Données, cartes du monde, mégaton. Oui. Hop, moi j'en profite pour boire un coup, chers amis. Putain, qu'est-ce qui fait chaud en ce moment. Alors, on va aller patienter devant la maison de l'autre Tintouin, là. Il est... On va entendre 13h à peu près. Hop, voilà. Qu'elle ouvre sa boutique, tout ça. Qu'est-ce que tu as le mercenaire qui est à l'intérieur, etc. Vous vous doutez bien. Hop, bonjour madame. Comment vont ces petites... Tu me fais chier avec tes trucs à la con. Je ne suis pas encore allé à la minefield. Voyons ces marchandises. Voilà. Pas les munitions. Non, non, les munitions c'est justement ce qui serait le plus intéressant. Elle est bien jouée, je la joue, sinon je ne pourrais pas la vendre en... Ah, mince. Quitter. Annumer la transaction, oui. Vous avez vu qu'elle était déjà en manque de fric. Hop, bien jouée. Ok, on accepte. Qu'est-ce que tu as à vendre ? Alors. Voilà. Voilà. Au niveau des armures, je vais les garder C'est bon jamais Voilà Et au final, elles repartent quand même avec moins d'argent Que quand je suis venu, donc c'est ce qui compte Merci Toi tu me fais chier Je vais le dire à chaque fois, ne me inquiétez pas J'avais pas de ferraille sur moi Donc ça ne vaut pas le coup On va passer à la maison vite fait On va mettre quelques petites tenues à la con Dans notre coffre-fort Alors il y en a qui m'ont demandé si je comptais Cheater plus que j'ai déjà fait C'est à dire utiliser autre chose que le game mode Bah écoutez, moi je vais vous dire que Pour l'instant c'est pas prévu Après on verra Ce que l'avenir nous réserve Il faudrait que je pense à les mettre ces trucs là Il faudrait vraiment que je pense à les mettre ces trucs là Parce que 10 de truc en plus C'est pas rien quand même Bon Alors On va retourner à refou Voilà Et une fois de plus On va s'y laisser Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la poucevériser La commenter La partager Vous abonner Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom Dont vous pouvez retrouver le lien Dans la bannière de la chaîne N'hésitez pas aussi Si vous souhaitez à rejoindre le serveur Starbound Si vous avez le jeu Quant à moi Une fois de plus Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo